Quoi ? Je m'attends. C'est bien rire. On est pas bien ? A la fraîche ? Minute papillon. Bonsoir à tous, nous sommes toujours le jeudi 2 août et c'est votre Minute papillon de la fin de journée avec dans vos oreilles l'orgamorie. Il continue à faire très chaud partout en France. Météo France a placé cet après-midi 66 départements en alerte orange à la canicule. Seul le nord, une partie de la façade atlantique et quelques départements du sud des Pyrénées seront épargnés par des températures qui pourraient atteindre plus de 40 degrés localement. Cet épisode devrait durer au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. Notes sur le physique et commentaires graveleux, c'est le lot des étudiantes de l'EM de Lyon. Le magazine Lyon Capital révèle qu'une page Facebook privée partagée par 300 étudiants de l'école recense quelques 450 étudiantes. Sur ces fiches, leur nom, prénom, âge, profil Facebook, adresse mail et pour un tiers d'entre elles environ, une note sur leur physique accompagnée de remarques du type blonde surmaquillée ou encore bimbo maquée. L'établissement annonce qu'il va ouvrir une procédure interne. Deux plaintes déposées après l'altercation à Orly hier entre les rappeurs Carice et Booba. Le groupe Aéroport de Paris et le magasin Duty Free, dévasté par la bagarre, en sont à l'origine. Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les deux clans se battent, bouteilles de parfum et d'alcool volant en tous sens. Cet après-midi, Carice et Booba étaient toujours en garde à vue, ainsi que dix de leurs proches, deux personnes ayant été relâchées dans la matinée. Accident de canyoning en Corse. On vous en parlait ce matin. Quatre personnes sont décédées hier et une cinquième était encore portée disparue. Son corps sans vie a été retrouvé aujourd'hui. Nouvelle victoire pour le droit à la déconnexion. Un salarié d'une multinationale britannique a obtenu plus de 60 000 euros en dédommagement pour avoir dû laisser en permanence son téléphone allumé afin d'être disponible pour ses clients et ses subordonnés. Depuis la loi travail de 2016, une période d'astreinte se définit désormais par une obligation de connexion en dehors du temps de travail et non plus uniquement par le fait de rester à son domicile. Les infos, c'est terminé pour aujourd'hui. Minute Papillon revient demain à midi 20.